Je vous demanderai d'aller le plus rapidement possible. C'est maintenant le temps de la période des questions. Le député de Renspo, nous faisons une peine de voir. Merci beaucoup, M. le Président. Et moi aussi, pour mon chef Patrick Brown, j'aimerais féliciter le premier ministre élu, Justin Trudeau, pour sa victoire hier. Nous lui cétons tous les meilleurs souhaits au cours de son gouvernement canadien. Je voudrais aussi féliciter M. Mulcair et Harper pour leur campagne. Et je voudrais remercier Stephen Harper pour son service de 10 ans au Canada. Question. Au ministre de l'Énergie, pendant des années, nous vous avons averti des conséquences dures étant donné la mauvaise gestion du système d'énergie de l'Ontario. Les familles ne peuvent se permettre de payer les politiques des libéraux. Cependant, ils continuent sur la même voie. La semaine dernière, ces peurs ont été confirmées lorsqu'une annonce d'augmentation des tarifs d'électricité a été annoncée sous le couvert de la semaine de pause de l'Action Grasse. M. le Président, est-ce que le ministre admettra que la raison pour laquelle le gouvernement publie ces chiffres à chaque fois lorsque la Chambre ne siège pas, c'est parce qu'ils savent que ce sont des taux qui en font dommage à la province et qu'ils ne contiennent pas le système électrique de la province, le ministre. Le député sait très bien que notre plan à long terme de 2013 planifiait une augmentation des taux sur 20 ans et l'augmentation qui a été annoncée la semaine dernière est sous ses projections. De plus, M. le Président, le député sait très bien que nous continuons à gérer les tarifs avec le programme de soutien électrique qui aidera les familles à revenu modeste et de plus, le frais de la dette, le remboursement de la dette qui a été mis en place par les conservateurs sera retiré épargnant plusieurs dollars par année aux familles. Nous avons vu une augmentation des crédits aussi pour aux familles, ainsi que dans les régions éloignées du Nord. Complémentaire. Un autre jeu de coquilles des libéraux, mais la population de l'Ontario ne se fait pas prendre. Comme il a été annoncé la semaine dernière, au 1er novembre, les tarifs augmentent encore. Dans leur plus haut, ils nous coûteront quatre fois ce qu'il nous coûtait lorsque les libéraux ont pris le pouvoir. Nous avons été inondés par des messages des consommateurs et des consommateurs d'électricité qui ne savent pas comment payer leurs factures d'électricité. Aujourd'hui, après deux semaines, nous augmentons de 8,7 % les taux qui étaient déjà trop élevés. Comment est-ce que le ministre justifie ces augmentations de tarifs auprès des amis qui essaient de chauffer leur maison sur un budget fixe ? Et comment est-ce qu'ils se justifient devant les familles qui ne savent pas comment payer leurs factures ? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, les tarifs dans les autres États et provinces qui nous entourent sont plus élevés qu'en Ontario. En comparant dans les taux les plus élevés, nous voyons des taux plus élevés au New Jersey, au Massachusetts et au Rhode Island de 19 cents par kilowatts à l'heure, au Connecticut et à New York, nous payons 22 cents par kilowatts à l'heure et en Californie, c'est 18 cents par kilowatts à l'heure. Ce sont des taux qui sont beaucoup plus élevés que ceux de l'Ontario. Alors que l'Ontario a déjà mis à jour l'infrastructure afin de se débarrasser du charbon, beaucoup d'États continuent à se fier au charbon pour produire leur électricité. Ces factures augmenteront alors que l'on change les formes de production d'énergie. Si on compare au Maryland et à la Pennsylvanie, interruption du Président complémentaire. Nous avons beaucoup de chiffres ici, mais les gens savent bien mieux que de se fier aux chiffres qui sont donnés par les libéraux. L'Ontario est l'un des États et des provinces où les taux d'électricité sont les plus élevés en Amérique du Nord. Nous allons payer 120 $ de plus par année. Et M. le Président, le ministre, c'était bien que les politiques en énergie font mal aux familles ici en Ontario, M. le Président, et que c'est dû à la mauvaise gestion des libéraux sur ce dossier. Ces augmentations sont dues à vos mauvaises politiques. Est-ce que le ministre peut arrêter de servir du café et décider d'aider les familles ? Asseyez-vous, s'il vous plaît, le ministre. M. le Président, le député choisit d'ignorer les faits, M. le Président, le fait que nous lançons un nouveau programme de soutien de l'électricité en Ontario qui aidera les familles à revenus moyens en leur remettant 360 $ par année, M. le Président. Il y a aussi le service de la dette qui sera retiré des factures. Nous lançons une initiative pour élargir la distribution du gaz aux communautés afin d'utiliser moins d'électricité, et M. le Président, qui fait en sorte que les taux augmentent. Certaines communautés n'ont pas l'avantage d'utiliser le gaz naturel, ce qui fait augmenter leurs factures. Nous avons différents programmes, un grand programme, M. le Président, envers les communautés rurales et ça aidera plusieurs collectivités. Nouvelle question, député de Prince-Laurie-Stings. Au ministre de l'Énergie, encore une fois la semaine dernière, j'ai vu une image pour les investisseurs d'Hydro One. C'est un accord formel qui assure que le gouvernement soit un investisseur et non pas un gestionnaire. Encore une fois, on montre que les libéraux disent une chose et font le contraire. Aux investisseurs, ils disent ne vous inquiétez pas, le gouvernement n'est pas en contrôle, alors qu'à la population, ils disent exactement le contraire. Le gouvernement donne le contrôle majoritaire et perdent donc le contrôle de la compagnie. Est-ce que le premier ministre ou le ministre pourra admettre qu'ils n'auront aucun contrôle sur Hydro One alors que les prix augmentent et que plus d'années et d'autres personnes doivent choisir entre le chauffage et se nourrir? Le ministre de l'Énergie. Parlons de dire une chose et de faire l'autre. J'aimerais rappeler aux députés qu'au cours de l'élection 2014, lui et son parti ont fait campagne sur un programme qui, et je le dis, allait élargir l'OPG ainsi que Hydro One aux investissements, aux investisseurs au détail, qu'ils libéraient de l'argent afin de pouvoir payer la dette tout en protégeant les prix par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est la seule politique énergique que nous avons. Député de Renfro, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Le nouveau chef du parti, monsieur le président, ne sait pas des associés politiques qui a été adopté par l'ancien chef. Ils appuient donc la privatisation d'Hydro One. Complémentaire. Monsieur le président, j'aimerais que le ministre réponde à ma question. Qui aura le contrôle d'Hydro One lorsque tout sera terminé? Parce que nous avons vu dans un journal d'Audeville qui disait que le gouvernement contrôlera Hydro One après la privatisation, ce qui a été dit par le ministre Chiarelli. Et à la presse canadienne, on voit que les libéraux insistent que le gouvernement demeure en contrôle d'Hydro One. Mais c'est impossible puisque le gouvernement donne la majorité du contrôle aux entreprises. et il continue de dire qu'ils ne sont qu'un autre investisseur. Donc, quelle est la vérité? Est-ce que le gouvernement aura le contrôle ou est-ce que le gouvernement n'est qu'un autre investisseur qui maximisera les profits en augmentant les tarifs d'électricité? Le ministre. Monsieur le président, le député sait que de par la loi, la majorité des actionnaires d'Hydro One demeurera le gouvernement de l'Ontario. Nous voyons un accord légal qui protège l'intérêt public et l'intérêt des investisseurs. L'accord détaille la relation entre le gouvernement et Hydro One confirmant que le gouvernement sera l'actionnaire principal et ne permettra pas à Hydro One de permettre l'ingérence du gouvernement. Monsieur le président, la réalité, c'est qu'aucun autre actionnaire ne pourra posséder plus de 10 % de l'actionnariat. Et, monsieur le président, avec la combinaison de nos droits et de... sur la formation du conseil, les intérêts seront protégés. Complémentaire final. Le gouvernement aura 40 % du contrôle et le reste des actionnaires aura un contrôle de 60 %. Ce gouvernement ne protège pas la population. Intervention du président, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Hydro One est un monopole qui contrôle 97 % des lignes de transport d'électricité en Ontario. La population n'a pas le choix que d'utiliser ce distributeur. C'est la seule autoroute énergique en Ontario et le gouvernement la donne, pratiquement. Et c'est pourquoi nous sommes contre cette privatisation. Le gouvernement ne fera que donner de plus hautes factures sans aucun autre choix. Ce gouvernement ne sera pas en mesure d'arrêter la montée des prix. Et donc, monsieur le président, pourquoi est-ce que le ministre ne défend pas les ontariens et pourquoi est-ce qu'il ne dit pas la vérité en avouant qu'il donne le contrôle de la compagnie ? Le ministre. Je veux commencer en disant qu'Hydro One et sa distribution d'énergie représentent 24 % de la distribution électrique de l'Ontario. Ce n'est pas une situation de monopole. Encore une fois, si vous voulez consulter tout avocat en matière d'entreprise et d'affaires, on vous dira qu'aucun actiel ne pourra avoir plus de 10 % des actions. C'est une réalité qui permet à l'intérêt public d'être protégé. De plus, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a des règles très strictes sur la transparence, incluant la transparence sur les salaires, des rapports trimestriels, monsieur le président. Il y a beaucoup plus que le député veut avouer en ce qui concerne le contrôle d'Adjoin. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Je veux aussi débuter en félicitant le premier ministre élu Justin Trudeau et remercier l'ancien premier ministre, le premier ministre sortant Stephen Harper et remercier le chef des néo-démocrates au niveau fédéral, Thomas Monkirk, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à l'élection fédérale. Ma question s'adresse à la première ministre. La première tranche de la vente d'Hydro One devait remettre 2,25 milliards de dollars à la province. Maintenant, on sait que seulement 1,7 milliard de dollars sera remis. C'est une perte de 25 % pour la population d'Ontario avant qu'une même action n'ait été vendue. ce marché ne fait que s'empirer à chaque jour. Est-ce que la première ministre va arrêter sa vente non nécessaire d'Hydro One? La première ministre, merci. Je veux dire qu'hier a été une soirée très excitante pour la province. Les Blue Jaws ont même gagné. je veux remercier chaque personne qui a été votée, remercier tous les bénévoles de tous les partis et tous les chefs, M. le Président, ainsi que leurs familles qui ont sacrifié tant pour le service du pays. C'est un bon processus. Nous sommes chanceux et bénis de vivre dans ce pays. M. le Président, concernant la question qui nous occupe, nous en avons parlé beaucoup au cours de l'élection fédérale. Nous devons investir dans l'infrastructure, nous devons investir dans les routes, les ponts et le transport en commun qui nous permettront de bien réussir en tant que province et en tant que pays. L'élargissement de la propriété de l'actionnariat d'Haijo-Wan fait partie de ce processus. La députée sait très bien que ce n'est que la première étape et ce qu'elle sait aussi, c'est qu'il faut investir immédiatement, M. le Président, afin de créer de l'emploi et de créer la prospérité à l'avenir. Merci. Complémentaire. Alors, si la vente au rabais de Haijo-Wan qui effectue la Première ministre continue comme cela, eh bien, je peux vous dire qu'en fait, elle va vendre Haijo-Wan à perte, une perte à hauteur de 2 milliards de dollars et ce n'est pas ce qu'elle a promis aux Ontariens et je peux vous dire que les Ontariens, malheureusement, payent encore et toujours la note du gaspillage de fonds de la part des libéraux et maintenant, la Première ministre veut que les Ontariens acceptent la vente au rabais de l'un des biens provinciaux les plus importants à une fraction seulement de sa valeur. Est-ce que la Première ministre va avouer que c'est une conduite irresponsable et arrêter sa venteur à baie de Haijo-Wan ? Réponse, nous allons faire les investissements dans les infrastructures de cette province qui sont nécessaires pour la création d'emplois aujourd'hui et à l'avenir. Nous avons fait campagne sur ce projet et ce projet et ce projet comporte comme élément principal la réévaluation de la valeur des biens provinciaux, la maximisation de la valeur afin de pouvoir obtenir des fonds que nous pourrions utiliser à investir dans les infrastructures. La vente de Haijo-Wan ne constitue que la première étape de ce processus et elle sait très bien qu'en fait, le prix n'a même pas encore été fixé. Nous allons réaliser les recettes à hauteur de 9 milliards de dollars. Nous avons fait les investissements qui s'imposent complémentaires. Alors, honnêtement, ce n'est pas la première fois que les Ontariens doivent payer la note du gaspillage de ce gouvernement libéral des centrales au gaz à la cybersanté en passant par la vente au rabais de Haijo-Wan. Et maintenant, le gouvernement veut vendre Haijo-Wan pour 2 milliards de moins que la valeur qui a été établie de ce bien provincial. et c'est une très mauvaise affaire et c'est une affaire qui ne cesse de s'empirer. Est-ce que la première ministre va arrêter cette vente au rabais de Haijo-Wan, le ministre des Finances ? Merci, monsieur le président. Alors, comme nous le savons, nous sommes encore en train d'examiner ce processus de fixation du prix de ce bien provincial et nous savons qu'il y a un milliard de dividendes par exemple qui sera investi au profit des contribuables de l'Ontario et bien sûr, nous ne sommes pas en train de vendre 100% de cette société. Il n'y aura que 50% qui seront vendus dans la première tranche et c'est vraiment très important de le savoir et la commission de l'énergie de l'Ontario va continuer de protéger les intérêts des consommateurs et ce qui est encore plus important à savoir, c'est que nous vendons ce bien provincial afin d'appuyer à des fonds pour pouvoir investir dans les infrastructures que nous avons cruellement besoin pour notre avenir. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, la première ministre a dit à plusieurs reprises que le gouvernement resterait dans les faits l'entité qui aurait le plus de contrôle sur Hydro One. Mais la réalité est tout autre parce qu'on dit une chose complètement différente aux actionnaires futurs de Hydro One alors même que l'on assure aux Ontariens qu'ils conserveront le contrôle de Hydro One. Alors, quelle est vraiment la réalité ? Réponse, le fait est qu'il faut établir un équilibre et cet équilibre sera établi en élargissant l'accès de Hydro One pour que cette société soit mieux gérée à l'avenir pour obtenir les recettes dont nous avons besoin, pour investir dans les infrastructures dont nous avons besoin maintenant, à l'heure actuelle et à l'avenir. Et bien sûr, il faut absolument mettre en place des mesures de protection qui n'ont pas été mises en place lors de la liquidation de l'autoroute 407 et ce sont les Ontariens qui vont prendre les décisions parce qu'il faut l'accord de deux tiers du Conseil d'administration pour prendre une décision quelconque. Et comme nous avons 40% encore du contrôle de Hydro One, nous continuerons d'avoir le contrôle de cet organisme par le biais de son Conseil d'administration. Et en même temps, nous sommes en train de maximiser la valeur de ces biens provinciaux afin de faire les investissements qui s'imposent. Merci. Complémentaire. Alors malheureusement, je peux vous dire que les Ontariens ont d'ores et déjà payé la note de cette vendeur à baie de Hydro One. Hydro One n'est pas une compagnie qui est un service fiable. Et on dit aux Ontariens encore et toujours qu'ils continueront d'avoir le contrôle de cet organisme. mais c'est très intéressant parce que l'on ne dit pas la même chose du tout aux investisseurs. Et un investisseur, dans les propres termes de la Première ministre, n'est pas un gestionnaire mais un investisseur. Mais est-ce que la Première ministre va enfin avouer que la Première ministre n'aura aucun contrôle sur ces biens provinciaux une fois vendus ? Réponse. Ce que dit la députée d'en face n'est pas exact. Les mesures de protection que nous avons mises en place ont pour but de s'assurer que 40% de la propriété justement soit, demeure entre les mains des Ontariens. Et donc nous sommes en train d'améliorer les choses afin que les investissements dont nous avons besoin puissent être faits. Et donc nous avons dit à répétition aux Ontariens que nous allions investir dans les routes, les ponts, les transports en commun afin de pouvoir transporter les biens de manière plus rapide afin de pouvoir permettre aux gens de mieux se déplacer dans toute la province. Et c'est pourquoi nous allons investir les recettes réalisées dans le cadre de la vente de ces biens provinciaux dans les infrastructures. Nous avons cruellement besoin pour créer des emplois et assurer notre prospérité économique future. Merci. Complémentaire final. Alors je dois dire que c'est tout à fait troublant pour les Ontariens que d'entendre ces nouvelles parce qu'en réalité malheureusement Hydro One n'a plus de supervision indépendante en place. Donc malheureusement les factures d'électricité des Ontariens vont continuer d'augmenter de plus de 100 dollars par an suite à la vente de Hydro One et il est tout à fait important de constater que c'est une mauvaise affaire et la première ministre a choisi de privilégier les intérêts des investisseurs plutôt que ceux des Ontariens. Est-ce que la première ministre sachant tout cela va arrêter la vente de Hydro One ? Réponse ? Alors c'est très important de comprendre quels sont les investissements cruciaux que nous devons faire absolument. Je crois vraiment sincèrement que le nouveau premier ministre que nous avons depuis aujourd'hui au niveau fédéral comprend que nous avons besoin d'infrastructures. Il comprend que pour créer des investissements il faut des fonds et ce n'est pas ce que la chef de la troisième partie vient de nous dire. On n'a pas l'air de comprendre cela. Et donc nous avons fait pris une décision tout à fait difficile de liquider Hydro One mais nous avons pris des précautions en la matière. les décisions vont demander l'accord des deux tiers du conseil d'administration avant d'être prise et les ontariens resteront propriétaires à 40% de Hydro One. Merci. Non, le député de Windsor Ticomsey à l'ordre s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question le député de Népessing. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2003, les recettes en Ontario étaient d'à peu près 66 milliards de dollars. Aujourd'hui, ces recettes s'élèvent à 124 milliards de dollars mais malheureusement nos dépenses sont de 132 milliards de dollars. Nous n'avons pas de problème de revenus ou de recettes en Ontario mais nous avons un problème de dépenses. Ça, c'est sûr. Et l'année dernière, la semaine dernière plutôt, la présidente du conseil de trésorerie a dit très clairement qu'il n'y avait plus d'argent disponible dans les caisses de l'Ontario. Ma question est très simple. Quels sont les impôts que vous allez faire augmenter ? Le ministre des Finances. Monsieur le président, le PIB de l'Ontario a maintenant augmenté de 14,4% par rapport au cru de la récession et il est maintenant de 8,9% plus élevé qu'au cours de la récession. Et donc, c'est vraiment important de dire que nous, nous sommes donnés pour tâche d'assurer la prospérité accrue des Ontariens. Et donc, année après année, nous avons fait baisser notre déficit en conséquence et nous sommes en bonne voie de le faire et nous continuons d'investir dans notre économie et protégeant les programmes essentiels du bien-être des Ontariens tels que les siens de santé, l'éducation et les programmes sociaux. Merci. Complémentaire, c'est tout à fait alarmant que d'entendre la présidente du conseil de trésorerie annoncer à tout le pays que nous étions à court de fond au niveau de l'Ontario. Alors, le ministre a dit qu'il y avait eu une croissance économique plutôt maigre en Ontario et que notre économie stagnait, il l'a avoué lui-même récemment. Et malheureusement, les libéraux ne peuvent pas contrôler leurs dépenses, ils sont incapables de le faire et donc nous avons un manque à gagner de centaines de millions de dollars et malheureusement, nous avons déjà utilisé toutes nos réserves. Alors, quels sont les impôts que vous allez faire augmenter cette année ? Merci, le ministre des Finances. La présidente du Conseil du Trésor, Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureuse de pouvoir créer de pouvoir en fait vous donner la citation suivante qui nous vient d'un médecin de Nouvelle-Zélande. Il est également spécialisé en physique et il a dit que par le passé, lorsqu'on était à court de fond, eh bien, on l'annonçait et ensuite, on se livrait à une meilleure réflexion sur ce thème. Et donc, nous avons un Conseil du Trésor qui a annoncé cela. Terminé, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le parti d'en face est celui qui a rejeté notre projet de réduire le coût des médicaments génériques. Le député de Renfrew, deuxième fois. Nous avons été en mesure de faire baisser le prix des médicaments de 50%, mais vous n'étiez pas d'accord. Vous aviez dit qu'il fallait absolument conserver le coût des médicaments à leur niveau actuel. le député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement promet à la rue Bay des dividendes très importantes en échange de l'achat de parts de Hydro One. Mais malheureusement, ceci n'est pas à l'avantage des ontariens qui voient leur tarif d'électricité augmenter. et ces augmentations vont être à hauteur de plus de 122 dollars par an pour un foyer moyen. Et les tarifs de période de pointe seront de 25% supérieurs à leur montant de l'hiver dernier. Alors, au lieu de conserver ces tarifs à un niveau abordable, vous vous consacrez aux intérêts des investisseurs. Pourquoi ? Le ministre de l'Energie, pardon. Alors, le député d'en face ne comprend apparemment pas et ne se souvient pas du fait qu'il y a deux mécanismes de contrôle importants qui existent dans le secteur énergétique. Et ceci porte sur Hydro One et d'autres compagnies d'électricité. La compagnie de l'énergie, la commission, pardon, de l'énergie de l'Ontario contrôle, en fait, les tarifs d'électricité. Nous avons également la CVMO qui représente une mesure de contrôle supplémentaire de ces tarifs. Il faut que, par exemple, les salaires et les traitements des membres de la haute direction soient divulgués à cet organisme et ils surveillent de très près ces choses. et en ce qui concerne l'acierré, c'est également une société qui observe de très près ce secteur. Il y a de nombreuses mesures de protection. Alors, M. le Président, les tarifs de pointe en matière d'électricité vont augmenter de 25 % cet hiver par rapport à l'hiver dernier. Vous vous rendez compte ? Une augmentation de 25 % en l'espace d'un an seulement. Alors, ce sont des tarifs qui sont réglementés par les organismes qu'il vient de citer. Mais le ministre est en train de nous dire que ces tarifs continueront d'être contrôlés après la vente de Hydro One. Mais si la commission de l'énergie de l'Ontario ne peut pas s'assurer que les tarifs de l'énergie restent abordables à l'heure actuelle, comment va-t-elle le faire une fois que Hydro One sera liquidée ? Alors, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes en train de promettre à vos investisseurs de la rue Bay des bénéfices importants qui proviendront de cette augmentation des tarifs. Le ministre de l'énergie. Alors, la réalité, c'est que si l'on décourage la consommation lors des heures de pointe, ceci permettra de faire baisser les tarifs. Et je peux vous dire que, justement, il a été dit par le principal responsable du secteur énergétique en Ontario et par le commissaire à l'environnement dont la nomination a été soutenue par les deux parties d'en face que ce serait une mesure qui pourrait vraiment permettre de conserver de l'électricité et de faire baisser les tarifs. Et donc, la commission de l'énergie de l'Ontario a également dit qu'il fallait justement créer des mesures d'incitation à la conservation d'énergie. Et nous nous sommes conformés aux instructions de la vérité générale du commissaire à l'environnement. Merci. Nouvelle question. La députée de Berry. Merci. Ma question s'adresse au ministre du tourisme, de la culture et des sports. La semaine dernière, j'ai eu le bonheur de me joindre à des consultations stratégiques dans ma circonscription de Berry. Alors, nous avons un centre artistique McLaren à Berry qui est abrité par un édifice historique et donc, de nombreuses personnes célèbres se sont joints à cette manifestation. Nous avons eu un danseur et un chorégraphe célèbre, Peter Lynch qui est un réalisateur célèbre et plus de 100 autres artistes de ma collectivité qui se sont rendus donc à cet événement. Ça a été vraiment un échange fructueux d'idées et d'inspiration. Alors, monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des détails concernant la stratégie culturelle en Ontario ? Merci. Le ministre du tourisme, la culture et les sports. Merci. J'aimerais commencer par dire que j'ai été vraiment tout à fait heureux de me rendre à Berry. Ça a été vraiment une manifestation extraordinaire qui a été couronnée de succès et donc notre gouvernement s'engage à améliorer la qualité de vie des Ontariens dans toute la province. Et nous savons également que la culture est un indicateur d'une qualité de vie élevée et bien sûr, il s'agit également d'un moteur économique très important pour notre province et en fait, 4% de notre PIB est lié à la culture et c'est un secteur qui représente 22 milliards de dollars de notre économie et emploie plus de 280 000 personnes. Alors nous sommes dans une situation bien sûr en pleine évolution en matière démographique et il y a également l'avènement des technologies numériques dans ce secteur qui a eu un effet très important et c'est pourquoi il nous faut une stratégie qui reflète les besoins des Ontariens. Merci complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre de votre réponse et je suis tout à fait fière des investissements que l'Ontario continue de faire dans le domaine des arts et de la culture. Ce sont des domaines très importants dans la vie des Ontariens et je sais que ceci peut vraiment aider les élèves à réussir à l'école et en classe ce qui leur donne un meilleur départ dans la vie. En ce qui concerne les personnes âgées, les arts peuvent contribuer à vraiment améliorer leur qualité de vie et leur bien-être et c'est vraiment tout à fait important de soutenir les arts et la culture parce que ces deux facteurs jouent un rôle très important dans notre développement économique. Est-ce que le gouvernement et le ministre pourraient nous dire comment les citoyens peuvent prendre part à cette stratégie en matière de culture ? Merci à la députée de Berry pour sa question. Donc nous avons eu des rencontres et des réunions des discussions ouvertes dans onze villes de notre province que ce soit à Kitchener-Waterloo à Thunder Bay ou dans la ville de Berry. Donc ces réunions et ces séances de discussions ouvertes sont vraiment une très bonne occasion pour les Ontariens d'exprimer leur opinion et une autre manière pour vous d'avoir voix au chapitre en ce qui concerne la culture et de se joindre à la discussion sur Twitter avec le mot dièse ON Culture. Donc c'est vraiment très important pour eux de pouvoir avoir voix au chapitre et c'est important pour nous de les écouter parce que le fait d'encourager les ressources culturelles et artistiques dans cette province lui permettra de s'épanouir. Merci. Nouvelle question au député de Haldeman-Norfolk. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre des Finances. Alors nous, savons que malheureusement chez US Steel Canada les retraites et les avantages sociaux sont menacés et il y a eu une annonce de la part du gouvernement d'un fonds de transition à hauteur de 3 millions de dollars mais malheureusement à Haldeman-Norfolk, Hamilton et Niagara nous avons des milliers de retraités 20 000 exactement qui sont vulnérables et qui malheureusement sont en danger de ne jamais recevoir la retraite qui leur est due. Alors monsieur le ministre vous soutenez bien sûr la restructuration de US Steel Canada et vous avez promis ce fonds de transition. Quelles autres mesures prenez-vous donc en la matière? Merci monsieur le président. Question appropriée, s'il en est une, j'apprécie les préoccupations du député comme nous tous et leur famille par la restructuration de la société mère US Steel. Nous allons défendre les retraités et l'importance de leur protection après la restructuration malheureuse. Nous allons négocier en leur nom pour avoir une phase de transition pour protéger ces familles. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement fédéral de publier l'entente signée avec le fédéral secrète avec la société mère américaine complémentaire. Nous savons que les actifs de cette société et que c'est et qu'ils seront mis à l'encant alors que nous savons que les employés sont également un actif que ce soit tout l'équipement et tout le terrain. Ils ont mis l'épaule à la roue qu'ils essaient de trouver des efficacités. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre quel est le plan du gouvernement et les mesures prises en collaboration avec la stratégie du gouvernement pour appuyer le secteur métallurgique et plus précisément pour appuyer la restructuration de US Steel Canada. ministère, j'apprécie l'angle de la question. Il suggère et on devrait tous apprécier, nous voulons nous assurer que US Steel est encore une préoccupation et parce qu'il y a eu des actions mises de l'avant par le gouvernement fédéral et la société maire américaine concernant les actifs de cette usine. Nous allons continuer à trouver une façon de protéger le secteur. Il est essentiel ce secteur pour l'économie de l'Ontario. Il en reste très peu au Canada en plus d'une à Sudbury sous Saint-Murie et nous allons appuyer ce secteur essentiel pour l'Ontario. Nous allons continuer à collaborer pour trouver une façon pour que US Steel continue ses exploitations au Canada. Député de Niagara Falls, ma question s'adresse à la première ministre. L'Ontario paie davantage que l'assurance auto plus qu'hier au pays. Le gouvernement avait promis qu'ils allaient diminuer les primes de 15% dans un délai de deux ans et ça fait deux ans déjà. Une étude de l'Université de York sur les primes d'assurance au cours de la même période, les Ontarians ont payé davantage 1,5 milliard de dollars de trop. c'est épouvantable. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui pour diminuer les primes d'assurance de 15% de 15% ? Le ministre des Finances s'est engagé à trouver une façon pour diminuer le coût des réclamations et les primes d'assurance. C'était l'opposition qui a retardé la capacité de déployer ces programmes pour mettre en place ces diminutions. Nous allons faire ce que doit pour appuyer un secteur efficace. Ce n'est pas seulement diminuer les primes d'assurance mais permettre au secteur que les coûts soient diminués. Nous avons diminué les coûts, les primes d'assurance. Il faut faire davantage et finalement on voit des résultats maintenant et nous allons continuer à défendre les consommateurs et les contribuables. Complémentaire, M. le Président, la réalité est que le gouvernement ne tient même pas son engagement de diminuer la facture d'assurance de 15%. Le ministre responsable avait promis de diminuer les coûts de 15% sur deux ans et finalement il ne tient compte d'aucun échéancier parce que le gouvernement met trop l'accent sur la diminution des coûts pour les sociétés d'assurance aujourd'hui au lieu de diminuer les coûts d'assurance pour les Ontariens qui ont de la difficulté à payer leurs assurances. Est-ce que la première ministre va s'engager aujourd'hui à diminuer les coûts d'assurance extravagants pour tous les Ontariens de 15% immédiatement vous avez un gouvernement majoritaire vous pouvez le faire immédiatement mais les finances la semaine dernière j'ai annoncé la capacité de diminuer d'un autre 5 à 10% comme par exemple par le biais des nœuds d'hiver c'est une nouvelle résolution de nos prises et mesures protégées des consommateurs concernant les coûts d'intérêt et les consommateurs vont payer moins les compagnies d'assurance qui vont demander moins pour les intérêts j'encourage l'opposition que c'est un secteur concurrentiel il y a plus de 100 sociétés qui offrent un produit d'assurance il faut leur donner l'occasion aux consommateurs de magasiner et de trouver un meilleur courtier d'assurance et certains voire leurs primes d'assurance diminuer de 10 à 15% magasiner et trouver les meilleurs aubaines dans le secteur de l'assurance et nous allons continuer à trouver de nouvelles façons pour diminuer les coûts y compris les coûts de remorquage député de Cambridge ma question s'adresse à la ministre responsable des consommateurs lors de l'élection les ontariens ont voté un gouvernement qui veut créer un climat économique pour créer des emplois ce qui est important pour ma circonscription et la région de Waterloo je comprends que c'était une priorité de divers ministères une planification stratégique pour améliorer l'aspect concurrentiel pour faire de l'Ontario un endroit pour investir directement en 2015 bien que ce soit une réalisation importante le gouvernement continue à travailler pour simplifier les lois sur le commerce pour améliorer les priorités et d'appuyer l'économie est-ce que la ministre peut dire ce qu'elle fait pour s'assurer que le climat économique est propice aux affaires en Ontario ministre responsable des consommateurs je voudrais féliciter le député nouvellement élu au niveau fédéral dans ma circonscription pour elle c'est un élément important et dans le budget nous voulons renforcer les possibilités économiques de l'Ontario il y a plus d'un million d'entreprises en Ontario et 50 000 nouvelles entreprises s'inscrivent en Ontario créent des emplois et nous avons un examen global des statuts c'est le premier examen en 10 ans pour solidifier la situation économique d'Ontario et le développement de nouvelles entreprises et l'innovation et pour attirer les investissements à l'échelle planétaire nous allons mettre en place des modifications pour simplifier les formalités administratives pour les nouveaux entrepreneurs et simplifier également les nouvelles structures administratives complémentaires merci au ministre de sa réponse et l'engagement que son ministère a pris envers la simplification des lois sur les affaires nous voulons faire développer l'Ontario et nous voulons travailler avec autres provinces et autres territoires pour simplifier la situation un grand nombre d'entreprises veulent avoir des réactions pour s'assurer que les lois sont harmonisées avec les nouvelles tendances économiques je sais que le ministère tient compte de son engagement pour qu'il y ait un apport de la paire des entrepreneurs ou des entreprises voulez-vous parler de ce que les experts ont dit et les entrepreneurs ont fait pour faire de l'Ontario un climat économique propice aux affaires une fois de plus merci à la députée de Cambridge pour sa complémentaire notre gouvernement a travaillé de cette initiative à utiliser les recommandations des experts et des acteurs du milieu pour identifier des priorités en appui au climat propice aux affaires en Ontario pour un endroit où investir le gouvernement en septembre a publié l'apport des personnes et des entreprises et cela fera partie de l'examen je voudrais remercier M. Chris Barker du député de Newmarket Orara pour son travail et du conseil consultatif et nous allons suivre les recommandations de la part des acteurs du milieu concernant les modifications sur les priorités pour un climat propice aux affaires en Ontario Nouvelle question député de Yorandros La question s'adresse au ministre de l'Environnement j'ai reçu des rapports des dépris dans la municipalité dans ma circonscription alors que nous savons que ces éoliennes doivent demeurer loin des récolis le conseil de Blue Whopper a demandé un rapport que les pièces tombent des éoliennes le maire a signalé que des résidents ont dit aux conseillers et de ne pas récolter de ne pas faire les récoltes jusqu'à ce qu'ils peuvent réduire la vitesse des éoliennes est-ce que le gouvernement veut faire une inspection de la situation des éoliennes dans les régions rurales et s'engager et de retirer et d'éliminer les turbines qui sont jugées non sécuritaires Monsieur le Président je voudrais féliciter la députée pour sa vigilance et pour nous la sécurité que ce soit toute infrastructure d'Ontario pour moi c'est important et je voudrais la remercier je voudrais la rencontrer le plus tôt possible pour parler de la sécurité les éoliennes c'est l'une des technologies les plus sécuritaires que les centrales au charbon pour les questions d'air il y a des défis concernant toutes les questions de lignes de transport le ministre de l'énergie la première ministre nous travaillons très fort pour avoir une technologie propre en Ontario c'est une priorité du gouvernement complémentaire du retour au ministre c'est une question de sécurité aujourd'hui on parle d'un impact nuisible sur les fermiers on sait tous que le programme Ontario a été un échec à contribuer à une augmentation du tarif d'électricité et maintenant les turbines tombent en pièce pourquoi est-ce que le ministre ne veut pas s'engager aujourd'hui à un examen ou un audit sur la sécurité des éoliennes en Ontario monsieur le président on prend très au sérieux la sécurité de toute infrastructure en Ontario les sites industriels j'ai visité j'ai rencontré les fermiers les leaders communautaires de sa circonscription c'est notre responsabilité du gouvernement et de rencontrer les ontariens et de leur parler c'est un enjeu qui préoccupe tous et qu'il y ait un problème avec cette technologie on prend ça très au sérieux je vais travailler avec la députée d'en face et je serai heureuse de tout de publier ou de rendre public tous les rapports d'inspection à cet égard l'éputé de London West merci ma question s'adresse à la première ministre le 24 avril 2014 a éliminé un programme des hommes qui font des abus et une autre coupure au programme pour ces personnes qui abusent des femmes dans Windsor et ces programmes s'ils ne sont pas en place mettent les femmes à risque il y a une crise dans la conception et la prestation de ces services pourquoi est-ce que la première ministre refuse d'écouter les experts et les premiers intervenants pour avoir des consultations sur ce programme par le procureur général je voudrais remercier la députée de sa question comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette chambre on n'a pas coupé le budget de ces programmes par il y a eu un examen du programme dans certains domaines ils étaient très occupés il n'y avait pas suffisamment d'argent pour dispenser les services au titre du programme il y a eu un examen et l'argent a été redirigé à certains endroits et finalement nous nous sommes penchés sur le nombre de services dispensés et il y avait une liste d'attente ayant diminué par la consultation avec les experts à deux sessions on était en mesure d'éliminer la liste d'attente on fait toujours un examen des programmes intervention du président complémentaire merci et pour moi d'avoir plus de recidivisme avec un même programme c'est une coupure de budget peut-être que les données prouvent que le modèle de 12 semaines était une pratique de porte tournante est-ce que la première Vénice va accepter de recueillir les données et de travailler avec les experts pour analyser les données pour savoir ce qui fonctionne le mieux ailleurs pour ce type de programme procureur général comme je l'ai dit on travaille avec les experts on se penche sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et on modifie les programmes en conséquence comme je l'ai dit l'année dernière on a modifié le format pour diminuer la liste d'attente et je l'ai dit au moment de la première question le nouveau modèle de 12 semaines permet de dispenser des services à plus de 2200 personnes et d'augmenter la capacité de services de 22% et qu'une personne peut recevoir des services plus rapidement ces modifications n'ont qu'un impact sur l'objectif du programme les personnes visées vont continuer d'avoir accès à ces programmes députés de 1910 et de 1910 et de 1910 et de 1910 et de 1910 je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le nouveau député fédéral dans ma circonscription de Pida-Boros sud et dans les autres circonscriptions ma question s'adresse au ministre de l'agriculture nous savons que les investissements dans les infrastructures dans la province sont essentiels à la croissance ça améliore la qualité de vie et c'est la chose la plus importante qu'on peut faire pour simuler l'économie à court terme et améliorer la concurrence et la productivité à long terme que ce soit les routes dans ma circonscription ou le transport en commun à Toronto nous avons des infrastructures de qualité pour aller de l'avant et il faut faire face aux enjeux que pour les infrastructures on a besoin des routes des ponts et les petites régions rurales ne doivent pas être abandonnées non plus ministre voulez-vous informer la chambre qu'est-ce que le gouvernement fait pour optimiser les infrastructures dans les régions rurales ministre des affaires rurales merci monsieur le président je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter le bienvenu d'un nouveau député fédéral dans ma circonscription je voudrais remercier mon collègue pour sa question excellente avant son arrivée en chambre en 2003 le député a toujours été un maire excellent dans sa circonscription j'ai été moi-même dans la politique municipale et le maire de Brighton était le champion des infrastructures non seulement dans sa collectivité mais dans tout l'est de l'Ontario et on sait que grâce à notre fonds de 100 millions nous allons 50 millions pour un processus d'octroi de contrat et c'est ce que les municipalités rurales ont demandé et on va tenir notre engagement complémentaires merci monsieur le président et merci au ministre je suis heureux de savoir et mes commettants le sont aussi sont contents de savoir que le gouvernement prend en compte les besoins des petites municipalités rurales ce programme offre des formules pour s'attaquer aux priorités locales en faisant des consultations avec les chefs municipaux il est clair que notre gouvernement croit dans la collaboration entre les paliers du gouvernement mais il y a toujours du travail à faire les collectivités du Nord ont besoin d'infrastructures publiques de l'appui pour les ponts pour les routes pour les eaux potables pour l'électricité est-ce que le ministre peut informer la Chambre de l'action qui sera prise pour appuyer le développement de l'infrastructure au dehors du Grand Toronto le ministre merci je me remercie le député de sa question complémentaire le député de Northumberland Quinty West a été avec moi dans la politique municipale dans les années 90 nous avons eu un comité de qui fait quoi et nous l'avons renommé qui a été accusé 43% des routes en Ontario dans l'est de l'Ontario sont devenues la responsabilité des gouvernements municipaux et depuis 2003 ce gouvernement en utilisant le fonds d'infrastructure communautaire essaie de redresser ce tort et c'est grâce au leadership du député de Northumberland Quinty West et nous allons continuer d'investir dans l'infrastructure parce que cela crée une économie propice au secteur privé Nouveau caissier député de Lennox en Eddington Ma question se dérace à la procure générale nous avons à peu près 40 tribunaux qui ont été créés pour fournir de l'accès à la justice pour les ontériens et la procure générale s'occupe de l'administration de la justice en Ontario les autres fonctionnaires dont le ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs ont reconnu les échecs en matière d'appel dans ces tribunaux et ils ont avoué que le système est rompu et n'encourage pas les gens d'être à la recherche de justice quels conseils et quelles actions est-ce que la procure générale a pris pour résoudre les problèmes avec ces tribunaux et surtout quant aux tribunaux d'appel la procure générale je suis en désaccord avec les propos du député d'en face parce que nous avons des fonctionnaires très professionnels qui travaillent au sein de ces tribunaux nous avons un expert qui est président de ce tribunal et ce particulier qui s'occupe des tribunaux c'est une personne très chevronnée et nous étudions toujours les tribunaux il y a quelques ans nous avons commencé une étude de plusieurs tribunaux afin de réduire les coûts et pour améliorer l'expérience de la population et afin d'accélérer le traitement des cas donc s'il y a plus de gens qui sont au courant du fait que ces tribunaux existent tout va fonctionner mieux merci complémentaire ce n'est pas une surprise que la procure générale est en désaccord mais j'ai un document devant moi et je vais le partager c'est une citation de Frank Denton le ministre le sous-ministre adjoint des services aux consommateurs à l'égard de l'insatisfaction des propriétaires par rapport à l'action au sein de ces tribunaux un système moins difficile s'attaquerait aux préoccupations des propriétaires de maisons qui ne sont pas encouragés qui sont dissuadés à être à la recherche des appels parce que le processus n'est pas transparent et complexe prend beaucoup de temps et déséquilibré cette citation vient d'octobre 2014 mais le problème perdure aujourd'hui quand est-ce que la procure générale va prendre au sérieux l'administration de la justice et quand est-ce qu'elle mordenaisera ce système mal engagé la procure générale je prends très au sérieux mon poste et tout d'abord disons que moi je ne dis pas aux membres du tribunal comment faire leur travail il y a un président du tribunal et ces présidents sont indépendants du côté administratif il y a toujours une façon d'améliorer l'égalité au sein de ces tribunaux et aussi d'encourager ces tribunaux de respecter les délais donc il est important de continuer d'améliorer cette situation s'il y a une situation particulière j'ai certainement la volonté de parler au président des tribunaux merci de me l'avoir dit et certainement je vais parler à mon collègue d'en face conformément au règlement le député d'Ellaman Norfolk n'a pas été satisfait de sa réponse donnée par le ministre des Finances contre US Deal Canada cela fera l'objet d'un débat de fin de séance à 18h nous avons dans la tribune publique de Stony Creek dans la tribune de l'Est Jennifer Mossett merci de la tribune rappel au règlement leader parlementaire adjoint lors de la période des questions orales M. Rickford est arrivé directeur des soins palliatifs d'Ontario il n'y a pas de vote différé les travaux de la chambre reprendront à 15h 1 1 2 2 4